Alors à quelle échelle se trouve la maison RCA sur le marché du disque ici au Brésil ? A RCA desde que a nossa diretoria veio para a RCA em 1983, teve como meta principal atingir todos os segmentos de mercado, a música popular brasileira, o samba, a música romântica, a música rock, pop e a música regional e um item importante que hoje no Brasil funciona muito que é a música para crianças. Então atacando todos esses segmentos, nós conseguimos desde 84, nesses 4 anos conseguimos alcançar um resultado muito bom e eu acredito que a RCA hoje esteja em primeiro lugar entre as gravadoras do mercado, sem considerar a Som Livre, que é a gravadora da TV Globo, que está em primeiro lugar ou concorre, mas entre as grandes multinacionais, a RCA está hoje em primeiro lugar aplicando essa política. Quando a diretoria assumiu a companhia, em 1983, o principal principal foi todos os segmentos da música brasileira, seja o romântico, o rock, o regional e também a música para os filhos e o samba também. Sim, bem claro. A partir de 84, até esse momento, eles conseguimos um bom resultado. E na companhia de disco, a Maison dos Disques Internacionais, foi a primeira lugar. E a parte do livro, que é o concurso, porque a Maison dos Disques faz parte da TV Globo, que é a grande... ... 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 de verba para gastar com esses grupos. Inclusive, sem nenhuma discriminação, seja um grupo de samba ou seja um grupo de rock'n'roll, de qualquer maneira a companhia se preocupa em desenvolver promocionalmente o grupo e fazer com que o público tome conhecimento para poder ver se ele vai acontecer ou não. Claro que esse é o primeiro patamar. Se depois o grupo vai fazer sucesso e vai vender muitos discos, aí passa para o segundo patamar. Aí pode se gastar mais ainda porque existe mais dinheiro para se gastar com esse grupo. Nesse momento, por isso, mesmo os grupos que vêm de começar, mesmo se a RCA lhe dê apoio e tudo isso, só para o grupo de samba ou de rock. Eles têm o suporte financeiro para esse grupo e eles estão preocupados e sempre para o desenvolvimento desse grupo. E... isso é o primeiro nível. Depois, se eles fazem muito sucesso, vem o segundo nível e então tem mais de dinheiro para dar o apoio. como a companhia RCA no Brasil escolheu esse grupo de música? Bom, por exemplo, na área de rock and roll, onde houve uma explosão muito grande de número grande de grupos e de coisas, nós procuramos aplicar o seguinte esquema. Nós criamos um selo especialmente para os grupos de rock and roll, um selo chamado plug, onde nós contratamos uma quantidade grande de grupos. Porque um grupo novo que se propõe a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, você não pode apreciá-lo apenas por você ouvir uma fita demo ou por você assistir um show desse grupo. Você precisa pegá-lo, levá-lo para o estúdio, gravar com ele e entre 20 grupos, pelo menos 2, 3, 4, quem sabe, 5 grupos, acontece, vira sucesso. E os outros acabam porque os componentes saem ou porque o talento não era bem aquilo ou porque não querem trabalhar. Então, esse foi o sistema que a gente aplicou nos grupos de rock. Nos grupos de samba, por exemplo, nós contratamos um grupo chamado Grupo Raça aqui na INSEA, nós contratamos de acordo com aquilo que eles apresentam. É feito um teste onde o grupo grava alguma das músicas que eles acham que são boas. A gente ouve numa reunião com as pessoas que fazem parte do departamento de criação e também com as pessoas do departamento de promoção e a gente avalia até onde esse grupo tem condições de ser competitivo no mercado. Então, a partir daí, o grupo é contratado, se grava o disco e aí o departamento de promoção faz o seu trabalho dentro daqueles patamares que estava respondendo na outra pergunta. para os grupos de rock, por exemplo, eles tinham uma grande explosão do rock no Brasil. Então, a RSA começou a procurar e que eles fizsem um art na RSA que era chamado Plouc, e eles escolheren uma grande quantidade de группos de rock et qui faisaient des choses nouvelles parce que pour eux, pour seulement voir un show ou écouter une cassette, ce n'est pas réel. Donc ils font la gravation des deux à cinq musiques et après ça, ils vont mettre dans le marché pour voir si ça marche ou pas. Et aussi pour choisir les disques, ils donnent au département de promotion ou bien ils ont aussi un département de création et comme ça ils vont choisir si les groupes sont compétitifs ou non. La même chose c'est pour les groupes de Samba, comme il vient de dire les groupes race, ils ont choisi le meilleur musique qu'ils avaient, comme ça ils ont choisi tout, ils ont fait les disques, voir si ça marche. Est-ce que la maison RCA finance une ou des écoles de Samba, par exemple pour le carnaval ? Nenhuma gravadora financia Escolas de Samba, as Escolas de Samba ont un autre système de fonctionnement, inclusive elles ont aujourd'hui un selo propre des Escolas de Samba, où le disque, pour acasso, a RCA, que prensa et distribue le selo des Escolas de Samba, et le disque, avec les vends des discos, qui aujourd'hui vendent en torno de 1 million de copies, et dividit entre les écoles. . Les écoles fonctionnent avec des investissements d'autres types de personnes. Mais de toute façon, le fait que aujourd'hui les écoles de samba tèrent le seu propre selo, c'est une façon de gagner un d'argent qui aide aux dépenses. Et la RCA est la gravante, qui a beaucoup d'années vient de faire des écoles de samba, mais que depuis un an, elle distribue le propre selo de propriété des écoles. Il n'y a pas besoin des disques qui donnent le soutien pour les écoles de samba. Les écoles, elles ont un système de support, elles ont une marque propre, à partir de ça fait un an. Et la RCA, c'est faire les disques et faire la distribution. Normalement, c'est un million de disques chaque année. Et le résultat, c'est-à-dire l'argent qu'ils prennent, c'est de se partager entre toutes les écoles. Et comme ça, cet argent va donner un support pour eux. Il y a la Ligue des écoles de samba. Et comme ça, ils ont un contracte, cette Ligue a un contracte avec la RCA pour faire ces disques. Combien de disques vend la maison RCA sur le marché brésilien? Bon, nous avons, comme je le disais, nous avons, en chaque segment de marché, nous avons artistes cobrant ce segment. Et comme aujourd'hui, le Brésil, le segmente infantil se transforme un grand segment, nous avons un groupe infantil, que est le Trem d'Alegria, qui vendent un million de copies par an. Nous avons, au segment de musique romantique, le Amado Batiste, qui vendent un million de disques par an. Un José Augusto, qui vendent un million de 300.000. Nous avons, dans la samba, un Alcione, qui vendent un million de 500.000. Un Bette Carvalho, qui vendent un million de 200.000. Un Martino d'Avila, 200.000. Un Marquino Satin, 100.000. Un Bezerra da Silva, qui vendent un million de 250.000. Dans la samba, on a rock'n'roll, nous avons un Lobon, qui est considéré aujourd'hui le plus important du monde, qui vendent un million de 300.000. Un Lusantos, qui vendent un million de 200.000. Les Nous avons un groupe de l'Engineiros de Havaïe, un groupe qui vendent un만 crédit. Un groupe de 200.000. Un quartier des 100.000. Tuis en a Disque Dou La Gau Costa, qui vendent 500.000 copies, Maria Bethany, qui vendent 400.000 copies, le Fagner, un artiste de 250.000 copies, le Alcil Valença, un artiste de 150.000 copies, le Joana, un artiste de 500.000 copies. Dans la Pop, nous avons un groupe de pop-rock très fameux, qui vendent aujourd'hui au pays, qui vendent 500.000 copies. Enfim, aussi les années de 1986 et 1987, deux années peut-être un peu atépiques, où le marché de discos du Brésil fonctionnait très bien. Les vendes sont grandes. Je ne sais pas si les années de 1988, même que ces artistes gravent bons discos, je ne sais pas si le marché, en termes de acceptation, de pouvoir de acquisiçon, vont pouvoir, vraiment, répondre aux discos, en ce sens. Mais 1986 et 1987, 1986 foi o ano do Plano Cruzado, famoso Plano Cruzado, e 1987, que foi um ano, também, muito bom, apesar da crise que assolou o Brasil, em termos de disco, foi muito bom. Então, esses são, mais ou menos, digamos assim, os artistas mais importantes. Ah, esqueci de citar, na área regional, que é uma área importante também, nós temos artistas muito importantes, como Sérgio Reis, na área sertaneja, que vende 400 mil cópias. Luis Gonzaga, que é um forró, que é música do Norte e Nordeste, é um artista de 200, 250 mil cópias. Nando Cordel, Jorge de Altinho, artistas respectivamente, de 150 mil cópias cada um. Quer dizer, esse fato de a RCA estar atuando em todos os segmentos, realmente, fez com que essas vendas, de acordo com os números que eu estou lhe passando, sejam realmente, uns números significativos, na área do disco. A RCA, ela, todos os, todos os, todos os segmentos da marcha de disco. A RCA, nós temos o grupo de crianças, um que é muito famoso, que se chama Très d'Alegria, e a venda de 1 milhão de disco por ano. Na RCA, nós temos Amad Batiste, 1 milhão de disco, José Augusto, 300 mil, e Joan, 500 mil. Para o Samba, nós temos Alcione, Martinho da Vila, Belch Carvalho, Bezerra da Silva, Marquinhos Satan, eles chegam até 200 mil, até 300 mil. Para o Roque, nós temos Loban, que é o mais importante do Roque, eles chegam até 300 mil. Loulous Santos, é 300 mil, e Inger Davaí, que é um novo grupo, de Mark Kluck, eles chegam até 100 mil. Para o MPB, nós temos Galco, 500 mil, Betane, Maria Betane, 400 mil, Fagner, que é 200 mil, e a Osseão Valência, 100 mil. Na parte regionale, na parte regionale do Sud, ele tem Sérgio Reis, que é 400 mil. Ele tem Gonzagaão, que é o rei do Foro, como é o rei do Nordeste. Ele tem também Nand Cordeiro e Jorge Alcinho. Todos chegam até 250 mil. Para o povo Roque, para o MPB, para o MPB, temos Chico Buarque, ele está chegando a 200 mil, ele faz o show agora. Para o Pop Rock, temos Ropanova, ele está chegando a 500 mil. Na década 86 e 87, o mercado era um pouco diferente, porque com o cruzado, o mercado era bem, e todas as maisons de discos estão chegando lá. Na década 88, eles não estão seguros se vão chegar a uma boa venda, por causa da crise que há na economia. Mas mesmo com a crise, eles sempre chegam a um bom bom. Então, são todos os discos de 30 centímetros que são vendidos em quantas mesmas. são vendidos. Eu gostaria de saber, quantos discos, em porcentagem, experiente, ele não vende para as lojas uma quantidade de discos muito acima daquilo que o mercado pode absorver, e ele tem que ser inteligente, jogar com a qualidade do disco e com a expectativa do mercado. Então, porque a volta do disco para a companhia é uma coisa muito ruim, uma coisa que não é boa. Então, a RCA, eu acho que consegue ter um equilíbrio muito bom nesse sentido, que raramente os discos voltam. inclusive, nós procuramos fazer bons discos. Os departamentos artistas procuram fazer bons discos para que um disco bom nunca volte da loja. Então, acontece, claro, às vezes que voltam, não voltam uma coisa assim como, sei lá, 10%, quando o disco não foi bem, voltam 10%, 15%, e por aí. Mas a gente procura que isso não aconteça. O mais importante da RCA, por exemplo, é o departamento de venda, normalmente, eles colocam na loja, eles colocam a qualidade do disco e a venda que eles vão fazer. Então, a fim de ano, temos 10% ou 15% dos discos que restam. Porque o departamento de venda, o departamento de venda, o departamento de venda, se preocupe muito com a qualidade dos discos. então, não são todos os discos. Então, Dizem que, de dez, de dez, a venda LP, que eles colocam no mercado, quase todos os discos são vendidos. que a RCA exporta os discos brasileiros para a Europa ou para os Estados Unidos? Existe um departamento na RCA que exporta discos, né? Mas, eu acho que o principal, que os discos que realmente funcionam na Europa ou nos Estados Unidos, como a RCA funciona no mundo todo, são editados na própria Europa e editados na própria Unida pelas próprias subsidiárias que a RCA tem. Claro que, às vezes, existem lojas nos Estados Unidos ou na Europa que se interessam a comprar uma quantidade de discos diretamente da RCA brasileira. Mas, isso não representa, na realidade, um número significativo. É importante quando o país respectivo, França, Itália, Estados Unidos ou Inglaterra, se interessa em lançar um disco brasileiro e edita o disco brasileiro no próprio país. Aí, pode-se ter bom retorno porque a companhia lá faz um trabalho e automaticamente o disco tem uma saída maior. da RCA. É o departamento internacional da RCA que pode fazer a exportação de discos. Mas, o principal é que, da RCA, como a RCA é em todo o mundo, da Europa, da Europa, aos Estados Unidos, tem as músicas que são editadas lá-bas. Mas, também, tem as músicas lá-bas que vão achar diretamente da RCA. mas, é um personagem muito pequeno. Então, são sempre as edições lá-bas, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, seja o Japão, na Europa. Estes grupos que trabalham pela RCA sentem-se bem acolhidos aqui, ao Brasil? Bom, sem dúvida nenhuma que no Brasil existe um mercado bom para os artistas estrangeiros. E a RCA tem um departamento internacional que lança os discos gravados no exterior, a RCA distribui e a promoção faz o trabalho e o público recebe bem. Lógico que os discos, tem discos que, como o do Steve Wonder ou do Lionel Richie ou Simple Minds, etc., que fazem mais sucesso e tem outros grupos que demoram um pouco de fazer sucesso. Mas, a RCA lança esses discos e trabalha eles com carinho e aí depende do público aceitar ou não. Mas, geralmente, os bons grupos estrangeiros fazem sucesso no Brasil. O Brasil é um bom mercado para os estrangeiros. A RCA faz sempre a distribuição de discos e eles são bem acolhidos. que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Estudio Wonder, o Lionel Richie e Simple Minds, que são bem conhecidos. tem grupos, tem artistas que fazem a carreira-sol que fazem sucesso imediatamente. Mas, há o departamento de promoção aqui na RCA, no Brasil, que faz todo o trabalho para que eles seja bem recebidos. sim, é isso. Quais são os discos RCA que estão, no momento, no momento, nós temos uma série inteira de discos que estão na parada de sucesso nas paradas de sucesso do Brasil inteiro. Nós temos o grupo Roupa Nova, que está na parada de sucesso. Nós temos uma cantora nova que nós lançamos que pode ser considerada infantil, mas ela não é infantil. Na realidade, ela é infantojuvenil, que é a Patrícia, que está na parada muito bem. Uma cantora, inclusive, que a gente tem muita esperança para o futuro. A Patrícia, nós temos a Gal Costa, que está com um disco novo na parada. Nós temos a Joana, nós temos a Sandra Sá. Até, nós não falamos na reportagem, esquecemos de falar na Sandra Sá, que é uma cantora de, digamos assim, funk, uma cantora de intuito negro. E ela canta tanto funk quanto músicas românticas. Está muito bem no Brasil inteiro, estourada. Nós temos o Fagner, que está na parada. Nós temos o José Augusto, que está muito bem como cantor romântico na parada de sucesso do Brasil inteiro. Nós temos o Sérgio Reis, que está nas paradas do Brasil inteiro. Nós temos o Bezerra da Silva, que está muito bem nas paradas do Brasil inteiro. Enfim, um caso tão grande que de repente eu vou cometer uma injustiça e vou esquecer de algum dos artistas. do Brasil inteiro. É uma grande quantidade porque o Brasil tem um caso muito grande. Nós dizemos de 65 artistas. Nós temos na parada, Ropanova, que é um grupo de pop-rock. tem a Patrícia, que é uma nova cantora. É uma nova cantora. É uma filha de 13 anos. Ela começou em um grupo infantil. Agora ela faz a carreira sol. Ela chegou a 250 mil. Ela chegou a 250 mil. é um grande espoir da RICA para o futuro. Ela chegou a um novo disco. Ela jogou na parte romântica, que é uma cantora de música funk. Ela chante também o funk e o romântica. é uma grande espoir do Brasil agora. Tem a Fagner, José Augusto, Sérgio Reis, da música regional. Tem a Bezerra da Silva, que é a parte do samba, e também Alcione. nas escolas são usadas em casos muito grandes. Ela tem medo de fazer uma injustiça. Quantos discos, quanto tempo, são vem nas escolas de samba? Nas escolas de samba, o disco é feito no final do ano, porque a escola do samba enredo de cada escola é feita no mês de setembro e outubro. Então não há como gravar o disco com antecedência. Donc, le disque est fait très rapidement pour pouvoir rester dans la loge le 1er de décembre. Donc, vous avez pratiquement deux mois, décembre et janeiro, quand vous vendez 95% de la quantité total des MPs, que est presque un million de copies. Quand un nouveau groupe vient chez la RCA, est-ce qu'il doit financer lui-même son disque, ou est-ce que c'est la RCA qui le produit et qui imprime le disque à ses freins ? Bon, au Brésil, le système est exactement celui-ci. Les gravateurs qui financent les livres des artistes, parce que les artistes n'ont pas d'argent pour financer rien. Donc, c'est différent des États-Unis, où l'artiste grava le livre adiantant le argent de son argent. C'est différent ici, non. Ici, la gravateur qui paye tous les coûts de gravailler. Tant de gravailler, qu'à de promotion. Comment ça ? Bon, au Brésil, les systèmes financiers, les artistes qui arrivent, c'est la maison des disques qui fait le support. Parce que normalement, ils n'ont pas de l'argent pour les financer eux-mêmes. C'est pas comme aux États-Unis, les artistes enregistrent les disques avec son support, et après vient la maison des disques pour les enregistrer. Donc, il y a des concerts où la musique passe dans des discothèques, est-ce que les royalties sont-ils touchés directement par les artistes, ou est-ce que c'est les producteurs qui touchent le financement, ou quel est le système au Brésil ? Le système au Brésil est que l'artiste recebe ses droits de shows, dans des discothèques, dans des clubs, dans des ginses, directement. La gravateur n'a rien à voir avec ça. La gravateur n'a rien à voir avec ça. La gravateur n'a seulement une relation avec l'artiste en relation au disque que l'artiste a l'artiste, est-ce que l'artiste a l'artiste ou est-ce que l'artiste a l'artiste ? La RCA, où est-ce qu'elle a ses studios et où est-ce qu'elle imprime ses disques ? La RCA, on a different from other des discos dans le pays. La RCA, on a ses propres studios, deux studios de 24 canaux, en Rio et en São Paulo. Et cela fait que, je pense, que le travail de la RCA fasse plus facile. Parce que nous avons un studio à disposição, nous pouvons améliorer la qualité des discos et nous avons un studio pour, l'heure que nous apparaissons, un nouveau talent pour entrer pour regarder. Cela pour un autre. L'autre côté, la RCA a une fabrique, qui est la meilleure fabrique de l'Amérique latine, qui peut apprécier 3 millions de copies par mois, tant que la RCA ne apprécier pas seulement pour RCA et aussi apprécier pour Warner, que la RCA apprécier et distribuer, et pour Son Livre, qui est la fabrique de GLOW, pour pouvoir preencher cette quantité mensale de discos si la fabrique ne pas être parée. Donc, cela est très important, parce qu'il existe des fabriques comme, par exemple, Aldeon, qui n'ont pas de fabrique pour apprécier ses discos, dépendant d'autres. Donc, c'est clair que, au moment du boom, quand les discos sont vendent beaucoup, elle est là, ou alors, il y a des fabriques comme la CBS, qui ont fabriques pour apprécier les discos, mais n'ont pas de studios pour gravir. Ils préfèrent gravir en studio à l'augment. Donc, on a RCA, il y a des support de studio de gravação et de fabriques pour apprécier les discos. Pour cela, c'est très bon, parce que, au moment où se vendent beaucoup de discos, vous avez vraiment un support. Mais, au moment où il y a beaucoup de crise, non c'est très bon, parce qu'il y a fabriques peuvent être parés, les studios peuvent être parés, et cela signifie un gasto très grand, avec un cadre de fonctionnaires très grand. Donc, nous devons faire que les discos se vendent, parce que sinon, le pâneau est général. Bon, le système... Le système à la RCA, un système différent des autres maisons de discos. Ils ont sa propre usine, pour faire l'impression, et aussi deux studios à Rio et deux à São Paulo. C'est pour nous plus facile, c'est pour nous plus facile, parce qu'on a à notre disposition, les studios. Par exemple, quand on a un nouveau artiste qui vient de commencer, on a déjà les studios. C'est différent de l'Odéon, par exemple, qui dépend des autres usines. La CBS, par exemple, elles ont l'usine mais ils n'ont pas les studios, ils dépendent pour loyer les studios. Et aussi, notre usine, nos indentions, elles font 3 millions de disques par année. Et pour la URN, elle a son livre, c'est la TV Globe. pendant la période militaire au Brésil, est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec votre compagnie et aussi sur la censure de différents chanteurs ? On a la raison. L'Odéon, on a la ditadura, il y a eu a eu... une censure actuelle sur les plus de musices que l'on a lancer par toutes les cellules. Tout ce qui passait à la censure, et les lettres que l'on a considerate de contenu, on a contrôl à politique du gouvernement d'entour, étaient proibides à l'exécution publique. Et ce qui a fait un problème pour les artistes créatifs qui voudraient mettre à l'extérieur ce qu'ils sentient et ils étaient, pendant beaucoup de temps, proibides de faire ce type de lettres, ce type de cançons. Et ce qui a fait, sans doute, ce qui a affecté beaucoup de cançons, beaucoup de compositeurs et les gravateurs avaient un problème, parce que, de repente, un grand artiste faisait un grand disque, mais il y avait des musiques dans le disque qui parlent des choses, et ils étaient censurés. Et alors, l'artiste avait de modifier les lettres, de revenir au studio. Donc, c'est toujours un problème assez sérieux, ce problème de censure au Brésil. Pendant la dictature, la censure était très forte, surtout sur les maisons des disques, parce que toutes les chansons qui avaient été contraires à la politique militaire, ils étaient censurés, et il était un grand problème, soit pour les artistes, soit pour les maisons des disques. Il y avait des grands artistes qui avaient des feelings pour ça et tout, ils voudraient sortir leurs films, mais ils étaient censurés, parce que toutes les chansons avant, dès la gravation ou après l'enregistrement, devaient passer pour le département de la censure. Et parfois, ils étaient censurés, et les artistes deviennent retournés aux étudiants pour faire une autre, avec une autre parole, tout ça. Pendant le régime militaire, Chico Buarque était à Rome. Est-ce qu'il a imprimé des disques, même avec la censure, ici au Brésil ? Chico Buarque, il a toujours les leurs des livres au Brésil. Peut-être que pendant un an ou deux, il a été en Rome, il a les leurs des livres. Il a avait des des livres, il a des des lettres, il a des modifié, il a des autres ne, il a des des livres, 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 mais ils étaient pour la mise en public. Donc, dans le livre, il a des deux ou trois musiques qui ne sont pas pour la mise en radio, mais elles sont dans les livres. qui, à l'époque, elle était dans le polygrain, et le polygrain lançait les livres. Chico Buarque était un artiste contrôlé pour le polygrain avant, et quand il était à Rome, peut-être qu'il a fait des disques, et bien sûr qu'il était enregistré au Brésil, il a sorti au Brésil. Mais il avait des problèmes parfois, il avait deux ou trois musiques qui étaient censurées, mais ils pouvaient bien entrer dans les disques, mais pas pour l'exécution en public, dans les radios et tout ça. Mais il avait l'enregistrement des disques. Il y a des disques, je saurais. Oui, il avait d'autres qui étaient complètement interdits pour les disques, même pour les disques. Il y avait d'autres, non. Bon, Chico Buarque, même s'il était exilé, oh non, il était toujours un grand idole du peuple brésilien depuis qu'il a commencé en 1966, jusqu'à ce moment. Je voudrais remercier le directeur de la RCA, Miguel Blobski, de nous avoir reçus dans son bureau. Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, que je lui ai donné pour envoyer ses paroles au peuple suisse parce que pour lui, la Suisse, c'est un des pays plus beaux du monde et que chaque fois qu'il prend ses vacances, il va toujours à Suisse pour se reposer un peu et pour quand il retourne, il faut les efforts pour les disques qui viennent et tout ça, pour travailler plus un an et après, retourner à la Suisse. Il espère aussi que le mois de septembre il sera là pour faire une déclaration à live au peuple suisse.